Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'AfroBasket. Je vous propose de regarder tout de suite le sommaire. Au sommaire de ce numéro, la FIBA lance le 3x3, une nouvelle forme de basket qui envahit le monde. Ensuite, portrait d'un des meilleurs sifflés du continent, le Mozambiquin Abreu Mouyimo. Enfin, Max Cougueret, dit maximum, illumine Paris-Bercy. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le nouveau concept que lance la FIBA. Le 3 contre 3 ou le 3x3, vous l'appelez comme vous voulez. Une nouvelle forme de basket qui a envahi le continent. On regarde. Le 3 contre 3, c'est cette discipline qui se joue avec moins de moyens que le 55. Donc, comme je l'ai dit, sur un demi-terrain, avec moins de joueurs, moins d'infrastructures. Mais en même temps, surtout avec les nouvelles règles qui ont été fixées par la FIBA pour la pratique de ce sport-là. Mais en même temps, c'est un basket qui est très compétitif. C'est un basket qui permet aux joueurs de démontrer leur talent sur un demi-terrain. De pouvoir vraiment s'exprimer en attaque et en défense posée. À la différence du 55 où on verra des contre-attaques, on verra des défenses de zone. À Abidjan, c'est l'association TRIO qui a expérimenté le projet avec, il faut le reconnaître, un succès retentissant de par son côté spectaculaire. TRIO, en fait, c'est une structure que nous avons mise en place pour la promotion d'activités sportives. D'activités sportives, mais qui se déroulent essentiellement tout près des communautés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié, dans le cadre de notre plan de développement de basketball, le projet de tournoi de basketball 3 contre 3 qui s'appelle Ivoire Street Ball, que nous avons entamé depuis l'année dernière. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent généralement les activités de TRIO. Le 3 contre 3 a débuté en 2010 à Singapour avec les Jeux Olympiques des jeunes, puis à Rimini en Italie avec le Mondial des U18. Pour 2012, la FIBA organise le World Tour et les championnats du monde. Du côté d'Abidjan, on s'y prépare déjà. Nous, pour cette année 2012, nous intégrons dans cette dynamique-là pour pouvoir obtenir l'accréditation de tournois certifiés FIBA. Cette accréditation-là permettra aux vainqueurs de notre tournoi Ivoire Street Ball 2012 de représenter la ville d'Abidjan, au World Tour qui aura lieu en septembre dans la ville de Madrid. Si l'Afrique n'a pas encore remporté un tournoi majeur dans le 5 contre 5, pour ce nouveau concept, on y croit dur comme fer. Nous vous faisons souvent le portrait des joueurs, des joueuses, et nous oublions souvent d'autres acteurs de ce basketball, il s'agit des arbitres. Mais cette fois-ci, nous allons faire un appel du pied à un de nos meilleurs sifflets sur le continent, il s'appelle Abreu Mouyima. Bonjour, mon nom c'est Abreu Mouyima, arbitre international de Mozambique. I love afro-basket. Maputo, une des grandes villes d'Afrique australe. Capitale du Mozambique, la ville baignée par l'océan indien est connue pour son marché des poissons. C'est à quelques kilomètres de là qu'elle est née il y a 42 ans, l'un des meilleurs sifflets du continent, Abreu Mouyima. En 1996, j'ai commencé à officier du basketball en Ampoula. J'ai participé dans quelques championships en Mozambique. En 1991, j'ai eu à Tchécoslovaquie pour étudier là. Et quand j'ai arrivé à Tchécoslovaquie, j'ai introduit moi-même à la fédération. J'ai commencé à officier du basketball local, la seconde ligue. Et après, j'ai été promosé dans la première ligue. Et j'ai fait ma licence internationale à Tchécoslovaquie. A lui seul, plus d'une centaine de matchs a son acquis. Une carrière qui a débuté dans l'arbitrage en 1986 à Nampoula, dans le nord du pays. Joueur médiocre, son entraîneur lui conseille alors de se tourner vers l'arbitrage au grand bonheur de son épouse, Abzida Mouyima. Mais Abzida n'en est toujours pas tendre envers son mari. Des erreurs à Breou n'en commet pas souvent beaucoup. L'œil alerte toujours près des actions et cible juste. Mais il lui est difficile de combiner le basket, sa vie de famille et sa vie professionnelle. Je fais le basket pour presque 24 heures. Pour mon pays, surtout, je fais tout le temps. C'est pas une tâche facile pour moi, mais j'aime tous les trois choses à la même temps. J'aime ma famille, ma basket, ma carrière. J'ai besoin de combiner. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il y a. Jusqu'à ce qu'il y a. Jusqu'à ce qu'il y a. Ça y est, c'est fait. Le vétéran Miguel Lutonda, 40 ans, a décidé d'arrêter sa carrière internationale. Le meneur de jeu des Palenca Negras d'Angola, 5 fois champion d'Afrique avec l'équipe nationale et 2 fois MVP 2001 et 2003, a donné la priorité à son club, le 1er rôle de Agosto, dont il est une figure emblématique, en remportant 7 titres depuis 2002 et 2 titres de vice-champion, dont le dernier en 2011 à Salé. Nazir Salé, l'emblématique entraîneur de l'équipe nationale féminine du Mozambique, a effectué un stage de recyclage pour les encadreurs du CSA Club d'Abidjan, où évoluent les sœurs Kouyaté. Il y en a profité pour évaluer le niveau physique et tonique des joueuses du CSA qui ont débuté ce mois-ci le championnat national. Le malgache Jean-Michel Ramasson, président de la Fédération Malagashi de basketball, a été nommé président du Conseil Média de Fibre à Afrique. Il remplace à ce poste l'angolais Carlos Manuel Cunha. L'AS Salé a remporté fin février la 5e édition du tournoi international de Salé de basketball, en battant le club italien de Soutor Monte Granaro sur le score de 86 à 81. L'AS Salé avait validé son billet pour la finale en s'imposant en demi-finale face au Chabab Al-Ocema, 86 à 71, tandis que Soutor Monte Granaro avait éliminé les Algériens du GPS pétrolier 85 à 76. C'est la 3e fois que l'AS Salé remporte ce titre. Il s'appelle Max Kouguer, il est international de la République centrafricaine et AfroBasket l'a découvert un jour, comme ça, au Congo. Et vous allez voir qu'en quelques années, il est devenu une véritable star du basket. On regarde. Il insiste et tient à ce qu'on l'appelle par son sourire. On m'appelle le maximum, parce que dans le match, je fais toujours le maximum. Max Kouguer, en effet, est la nouvelle cocoliche du basket congolais. Meilleur joueur du championnat, meilleur marqueur, il régale le public par ses dons. Nous, les enfants de taupe, on est ici. Quand ils s'entraînent, on est merveilleux. Il y a des moments où on fouille même l'étude. On est obligé de venir se cacher pour suivre comment ils jouent, parce qu'il y a vraiment du spectacle. Né d'une famille de basketeurs, Max a débuté à Bangui dans le centre de formation Martin Gokou. Ensuite, il a intégré la baiac de Bangui. C'est en 2001, suite aux événements de Centrafrique, qu'il rejoint sa soeur à Brazzavie. Après deux ans d'inactivité, les démons du basket le reprennent et ils signent une licence dans l'équipe des Ange Noir Bantou. Tout de suite, il se révèle être le plus doué et collectionne déjà les titres. Ceux de meilleurs marqueurs et meilleurs joueurs du championnat communal. C'est alors qu'il tape dans l'œil du staff de l'Interclub. Nous l'avons acheté à Ange Noir, une équipe du Congo Brazzavie. Les Ange Noirs sont en train de laisser Chaminade, parce que nous avons trouvé des qualités techniques indéniables pour faire une équipe performante. À 20 ans, 1m97 pour 82 kg, Max possède déjà un beau palmarès. Avec un titre de meilleur marqueur et meilleur tireur à 3 points lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs, Zone 4 à Kinshasa. Une performance qui l'a conduit à la dernière phase finale des clubs champions à Lagos et où, là aussi, Max a terminé meilleur marqueur de l'équipe et deuxième meilleur marqueur du tournoi. Mais pour son entraîneur, il y a encore du travail. Il en fait un peu trop quand même, donc le calme, savoir fixer le ballon, poser l'attaque, laisser les autres se placer. Un peu de maturité dans le jeu, je n'en ai pas encore. Pour progresser, celui qui admire Michael Jordan a donc décidé de s'expatrier. Quelques années plus tard, voilà ce qu'il est devenu, le roi du dunk à Paris-Bercy. Et chaque année, notre concours de dunk, et même depuis qu'on n'a plus de dunkers professionnels, mais des dunkers de la ligue, ça tient vachement bien la route. Applaudissements pour Max Couguerre avec 89 décibels. J'espère que les voisins ne vont pas porter plainte. Les voisins, ils ne sont pas. Vainqueur en 2007, Max a terminé cette année 2011, deuxième derrière l'américain Daft Tucker au concours de dunk à Bercy. Voilà, AfroBasket c'est fini. On se retrouve dans quelques jours avec un spécial Angola. On va essayer d'expliquer pourquoi les palancas negras ont perdu leur titre à Madagascar avec le capitaine qui casse Joachim Gomez. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada